Bon alors Ornella, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là ? Je suis en train de faire un storyboard. Le storyboard. Voilà, le storyboard et donc toi tu fais le contraire là, parce que le storyboard en général ça se fait avant le film, et là toi tu fais d'après un film qui existe déjà, qui est en train de résumer l'histoire en storyboard. Et pourquoi tu aimes dessiner comme ça ? J'ai commencé depuis l'enfance mais je ne sais pas après. Tu n'as pas appris ? Non. C'est inné ça, c'est normal. Et tu aimerais en faire un métier ? Oui. Oui ? Donc voilà, tu sais que dans le cinéma il y a des perspectives. Donc on peut faire des storyboards, on peut faire des décors, on peut dessiner des costumes, donc il y a pas mal de débouchés. Donc après c'est à toi de t'orienter vers ces métiers là, et c'est vrai que de toute façon tu es doué pour ça. Alors ça c'est quoi ? Par exemple comme plan c'est quoi ça ? Un plan américain. Voilà. C'est un plan américain. C'est pour ça que dans le storyboard on marque après le plan que c'est, parce que comme ça le réalisateur et le caméraman, en faisant un plan américain sur cette séquence, avec l'amorce d'un bras, parce qu'il y a une personne qui est là. Alors après qu'est-ce qu'il y a encore de plus petit ? Le plan demi-rapproché. Donc le plan demi-rapproché, le cadre ça veut dire que celui qui va cadrer, qui va faire le dessin pour le storyboard, il va s'arrêter où ? D'accord. Donc ça c'est le plan demi-rapproché. Donc ça c'est pour pouvoir réaliser une vidéo ou un film, c'est le minimum. ... Notre vie va changer, écoute-les ! Je ne les crois pas ! Écoute-moi pour une fois, ils nous manipulent ! Moi j'y crois ! Je veux tenter l'expérience ! Allez, ne craignez rien ! C'est sans danger ! Après la pilule number one, vos capacités sont multipliées par 3 ! Moi j'y crois ! C'est ce qu'on veut cette pilule ! Je vais tous les écraser quoi ! Je suis une rebelle quand même ! Non, on n'est pas comme eux ! On ne va pas rester ici ! On va se battre, on va réussir ! Nos généticiens sont number one ! Nos futurs bébés naîtront number one ! Plus de pertes de temps à faire l'amour, plus de place pour les sentiments, ni pour la réflexion ! Notre exemple est envié de par le monde ! De toute façon, on trouvera toujours un moyen pour sortir ! Je ne suis pas number one ! Je ne suis pas la seule ! Et l'avenir nous appartient quand même ! Toi, si ça existait une pilule comme ça, tu voudrais la prendre ou pas ? Est-ce que tu voudrais être number one ? Non ! Non ? Parce que pour être forte, ça devrait venir de toi ! Tu devrais avoir confiance à toi ! Donc, il ne faudrait pas prendre une pilule pour tout se renforcer !